bonjour et bienvenue sur internet créatif alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver comme vous pouvez le voir je vais vous parler de la collection récoltes rustiques si vous ne l'avez pas remarqué elle se trouve en page 49 de notre mini catalogue qui couvre la période donc de juillet à décembre 2022 alors pour celles qui n'ont pas le catalogue papier cette collection de papier est coordonnée aux couleurs merlot magique ocre roussillon carré moulu feuillage sauvage couleur café et noir nu alors l'intérêt de cette collection c'est que nous avons déjà d'une part une grande feuille pour habiller nos devants d'album et de l'autre côté nous avons à chaque fois des imprimés en noir et blanc alors je sais que certaines parmi vous ont des difficultés à travailler ses coloris noir et blanc donc c'est pour ça que ma réalisation du chaud va nous permettre d'utiliser ses motifs nous avons ici également donc des feuilles à utiliser en mini album en fond de cartes mais également que nous allons pouvoir découper voilà nouveau un imprimé noir et blanc ici ce sont des rayures et sur ma dernière page nous avons voilà des feuilles de chêne avec des glands toujours imprimés donc sur blanc sur fond noir alors dans cette collection nous avons également une autre nouveauté c'est ici le papier noir nu vous allez pouvoir le retrouver en 30,5 cm par 30,5 cm ou en 12 pouces par 12 pouces donc c'est un lot de douze feuilles et vous pourrez donc ainsi avec réaliser vos mini album alors je vais maintenant vous montrer le lot de tampons ainsi que le lot de poinçons voilà donc c'est la collection bien sûr que je vais travailler avec vous et je vais vous montrer comment nous allons monter également deux poinçons pour former une belle citrouille nous avons également un petit bout d'embellissement donc il y a une plaque de strass alors ils sont de la couleur en de 2 taille et nous avons donc ensuite des petites feuilles en craft avec ici donc une perforation qui nous permettra de réaliser des petits tags de les inclure dans des mini ou dans de jolies cartes alors maintenant je vais vous montrer la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui alors je réalise je vais réaliser avec la couleur carimoulu qui est assortie donc à cette collection et devant vous bien sûr je la réaliserai avec une autre teinte nous allons travailler donc ici de l'embaussage à chaud doré nous allons ensuite ici effectué donc un effet créé sur cette base noir nu et puis comme je vous le disais nous allons utiliser donc des petites chutes de papier motifs donc blanc noir et à l'intérieur c'est tout simplement un petit tamponnage donc j'ai découpé grâce à l'aide d'un poinçon et que j'ai collé sur ma base blanche pour créer un petit relief donc voilà si ma démonstration vous intéresse si vous voulez vous aussi voir comment j'ai réalisé cette carte et bien je vous invite à rester avec moi encore un petit peu je vais la réaliser devant vous en couleur ocre roussillon voilà et surtout je vous remercie de regarder cette vidéo alors nous aurons besoin d'une feuille au format a4 donc en blanc simple pour réaliser la base de notre carte nous la couperons donc en deux de manière à obtenir la base de carte que nous utilisons toujours à qui mesure 14,85 cm sur 21 cm ensuite ici nous réaliserons un pli central à 10,5 cm du bord et nous viendrons replier cette carte en deux nous marquerons ensuite le pli ici grâce à l'aide de notre plioir dans la partie restante nous viendrons exécuter donc les tamponnages ensuite dans la couleur donc noir nu alors là je ne vous demande pas de prendre une feuille au format a4 puisque l'intérêt de cette carte est d'utiliser vos chutes alors nous aurons besoin de trois bandes qui mesurent 2,9 cm sur 14,2 cm il nous faudra également une autre petite chute pour réaliser notre étiquette ensuite dans la couleur ocre roussillon nous aurons également besoin là de chute donc il nous faudra trois morceaux qui mesurent 2,5 cm sur 13,8 cm dans ce genre de cartes je ne laisse pas entre mes différents matages 0,5 cm je laisse seulement 0,4 cm et ensuite donc trois morceaux découpés dans du papier décoratif et chacun de ces bandes mesure 2,1 cm sur 13,4 cm donc comme vous l'avez bien compris nous allons dans un premier temps coller chacune de ces petites bandes de papier décoratif sur une bande donc dans du papier ocre roussillon que nous viendrons ensuite coller également sur une bande de papier cartonné noir nu plus grande donc bien sûr je vais faire ceci en accélérant voilà donc maintenant que nos bandes ont été réalisés nous allons reprendre notre base de cartes dans le sens horizontal mais bien sûr vous pouvez tout à fait décorer cette cette base de cartes dans le sens vertical c'est tout aussi joli bien sûr et nous allons prendre un grain à papier ainsi qu'une règle pour faire des repères et ainsi coller nos bandes de manière équilibrée alors nous allons faire dans un premier temps un repère à 0,5 cm du bord gauche ensuite à 3,8 cm et 7,1 cm nous allons ensuite venir les coller alors si vous avez bien sûr un support en dessous avec des lignes à cela va va vous aider et nous allons poser donc la première bande au dessus du repère que nous venons de faire et nous allons bien sûr nous aligner centré notre petite bande et nous allons faire ainsi donc avec avec nos deux autres bandes alors à présent nous allons réaliser cette cette étiquette c'est un effet craie et c'est une encre qui est plus longue à sécher que les autres donc c'est pourquoi nous allons d'abord commencer par par notre étiquette et je dois vous avouer que je ne peux pas réussir un tamponnage aussi parfait sans l'aide de mon stamparatus donc je vais prendre une chute noir nu un peu plus grande et je vais venir prendre ma découpe la positionner au centre est passé tout ceci dans la machine de découpe je reviens vers vous après pour vous expliquer comment je travaille alors pour m'avancer donc j'ai déjà positionné ma découpe sur mon outil le stamparatus et comme vous pouvez le voir je suis venu ici bloquer la chute avec donc mes deux aimants j'ai mis en place mon tampon ici sur ma plaque voilà et ensuite donc je vais venir prendre une petite recharge de murmure blanc et en disposer sur mon encreur car c'est une encre qui sèche très vite et il va falloir donc en disposer à chaque utilisation donc j'en mets dans un sens et dans l'autre et je vais venir ancrer mon tampon alors pour ne pas faire trop travailler ma plaque et ne pas l'abîmer je viens placer donc en dessous un set de tampons et je rabaisse ma plaque donc il faut que je remette un petit peu d'encre blanche à certains endroits donc voilà comme vous pouvez donc le constater j'ai ainsi donc obtenu un tamponnage parfait et je vais mettre ceci donc de côté le laisser sécher et nous allons continuer donc ensuite à faire les autres découpes alors je vous conseille bien sûr de conserver vos chutes comme comme des petits pochoirs car pour les prochaines étiquettes vous n'aurez qu'à prendre des petites chutes à venir ensuite les glisser ici dans cet emplacement là et vous gagnerez beaucoup de temps alors nous allons ensuite continuer donc à faire quelques découpes dans du papier couleur ocre roussillon nous allons venir prendre cette découpe 6 et cette découpe là de manière à réaliser notre citrouille ensuite j'aurai besoin également d'une petite chute de papier métallisé pour venir faire ces trois petites découpes voilà alors pour petit rappel ce papier métallisé s'appelle papier cartonné métal brossé et vous avez donc trois coloris c'est vraiment très important pour les fêtes de fin d'année donc moi je fais mes découpes alors pour mon premier exemplaire je les ai découpé dans cette feuille or si et pour celui ci je suis venu reprendre donc là la couleur intermédiaire donc je passe aussi dans la machine de découpe je reviens après vers vous alors voilà ce que nous obtenons nous avons comme un petit embossage à froid ainsi que sur les deux parties en ocre roussillon c'est la même chose alors cette petite partie nous allons la montée sur mousse donc moi je n'ai plus de petites mousses noires mais sachez que chez stampin up nous avons également des petites mousses donc noir pour travailler dans nos projets de couleur sombre nous allons maintenant donc reprendre une chute de papier blanc et venir grâce à l'aide de notre machine de découpe obtenir une découpe de cette petite citrouille là donc je fais ceci je reviens vers trois fois après alors j'ai procédé de la même manière puisque je préfère utiliser mon outil stamparatus et cette fois ci donc je vais venir tamponner de l'encre vers sa marque est une encre collante puisque nous allons ensuite réaliser un embossage à chaud alors là je suis vraiment généreuse il faut vraiment en disposer de partout donc je viens dans un premier temps effectuer mon tamponnage alors c'est peut-être difficile à le voir et je vais donc maintenant passer à la partie embossage à chaud alors dans un premier temps je vais positionner une feuille de brille une feuille de brouillon sous ma découpe alors nous recevons les poudres à embosser comme ceux ci celle ci c'est la couleur cuivre mais moi je trouve que j'ai plus de pertes en les gardant dans ce petit poux donc je préfère toujours les les transvasés dans une petite boîte plastique plus grande est ce que je ne fais ce que je fais donc pour ne pas perdre trop de poudre c'est que je prends une cuillère et je viens comme ceci en disposer sur ma découpe et je trouve qu'au fur et à mesure je vois mieux où il en manque donc voilà je vais ensuite me munir de mon fer à embosser déjà chaud mais je vais faire ceci donc hors caméra pour ne pas que le bruit vous dérange donc voilà à présent ma petite citrouille a été embossé en doré je suis venu mettre au dos des petites mousses parce que nous allons la poser en relief nous allons reprendre donc une dernière chute de papier blanc pour venir tamponner avec la même astuce ce joli bouquet que nous viendrons donc ensuite découpé avec la découpe coordonnée qui se trouve ici et que nous collerons donc à l'intérieur de notre carte donc je fais tout ceci en accéléré et je reviens après avec le résultat alors maintenant nous avons effectué toutes les découpes nous n'allons plus qu'à devoir donc monter notre carte alors l'étiquette ici prend beaucoup de place c'est pour ça que je vais commencer par la disposer de manière à voir ensuite où je viendrai poser le reste de ma décoration alors je ne veux pas qu'elle dépasse de ma carte sinon elle pourrait être abîmée donc dans l'enveloppe ensuite donc je vais prendre ces deux parties si je vais coller la plus grande des deux parties grâce à l'aide donc de de ma colle liquide mais je n'en mets pas ici tout en haut parce qu'il va falloir que je vienne positionner ensuite la partie métallisée et je veux pouvoir la glisser donc ici en dessous ensuite je vais donc superposer la deuxième partie donc pour terminer cette citrouille nous avons comme ceci un bel effet de relief enfin ensuite je vais venir mettre tout simplement de la colle liquide sous la base ici je vais la glisser voilà ensuite je vais venir à positionner la deuxième citrouille comme elle est plus petite je la mets donc sur la droite je viens la juxtaposée avec la première puisque je l'ai mis sur relief elle aussi elle a des petites mousses d'eau donc à l'arrière il ne me restera plus qu'à venir mettre en place les petits igoui igoui je l'école je les glisse sous la citrouille pour ne pas qu'on voit le petit point de colle donc voilà il ne me restera plus ensuite qu'à venir coller ma découpe à ici à l'intérieur de ma carte alors si vous le souhaitez vous pouvez la coloriser mais moi c'est vraiment un choix de ma part de la laisser comme ça en blanc et noir pour faire un rappel justement avec le papier décoratif que nous avons utilisé sur le dessus de notre carte je vous montre à présent donc la réalisation de ces deux cartes je réalise que j'ai oublié d'enlever les petits points de crayon à papier de cette carte là donc voilà mes cartes sont terminées donc je le répète la première a été réalisée avec la couleur carimoulu la deuxième avec la couleur ocre roussillon donc j'espère que mes petites astuces vous seront utiles je vous souhaite à toute une bonne fin de semaine je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et si vous n'êtes pas abonné et bien n'hésitez pas à le faire merci à bientôt au revoir vous Sous-titrage ST' 501